Et on part quelques instants au Planétarium Ludivère qui organise un événement spécial Halloween. Ce sera ce mercredi 27 octobre et ça se passe de 14h à 18h. Son directeur Sébastien Fontaine est avec nous. Bonjour ! Bonjour ! Alors viens construire ton masque d'extraterrestre. C'est donc le nom de cette animation que vous proposez au Planétarium Ludivère, c'est ce mercredi. A qui s'adresse cette animation ? Alors à tout le monde, mais en priorité bien sûr aux enfants, puisque comme vous l'avez précisé, l'idée c'est qu'en famille, avec les parents, on construit un masque d'extraterrestre, histoire de faire peur un petit peu à tous les gens dans les soirées à venir. Donc même si vous avez déjà des masques, venez quand même avec les vôtres, venez avec vos costumes. Et puis oui, il y aura pas mal de petites activités durant tout l'après-midi. Et puis donc cette année, parler un petit peu d'extraterrestre, ça change un petit peu des zombies ou des squelettes, des morts vivants qu'on peut voir lors d'Halloween. Et puis nous l'idée, c'est quand même de mettre un petit peu de science dans tout ça, et donc parler un petit peu des probabilités, des chances de vie extraterrestre que l'on pourrait peut-être rencontrer un jour si on explore un petit peu les confins du cosmos. Une animation en continu ce mercredi, donc de 14h à 18h. Alors pas besoin de réserver ? Non, 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 pas besoin de réserver. Par contre là où la réservation est intéressante, c'est si vous voulez suivre des séances de Planétarium, puisqu'on propose aussi des séances de Planétarium, et on a forcément un accès limité, donc là c'est bien de réserver. J'allais y venir, donc pour cette animation sera aussi l'occasion de visiter la muséographie et donc le Planétarium, avec trois séances de prévues de mercredi ? Oui, exactement. Trois séances, alors qu'ils sont vraiment à destination des familles, vous avez bien sûr tous les renseignements sur notre site internet, mais voilà, donc trois séances de Planétarium, avec toujours un petit peu ce qui fait la spécificité de ce Planétarium depuis quelques années, c'est de présenter le ciel en direct, donc vous êtes face à un astronome qui va donc pendant près d'une heure vous présenter un petit peu les étoiles, les constellations, les planètes, que vous pourriez retrouver le soir même dans la réalité. On présente bien sûr le ciel du Cotentin, et puis on va également vous annoncer des petites choses à ne pas manquer dans le ciel pour les semaines et les mois à venir. Donc réservation 0233 78 13 80 78 13 80 pour ces séances de Planétarium, et puis donc ce sera aussi l'occasion de visiter la muséographie. Qu'est-ce qu'on peut y voir au Planétarium Ludivère ? Alors beaucoup de choses, alors déjà on peut retrouver tout un système solaire à l'échelle, c'est-à-dire qu'on retrouve les différentes planètes qui tournent autour du Soleil, avec des tailles qui sont respectées les unes par rapport aux autres. On a également pas mal de panneaux interactifs qui vous présentent l'univers, son expansion, les échelles de distance, parler d'année-lumière, qu'est-ce qu'une année-lumière par exemple ? Et puis dans cette musée, entre autres choses, vous avez aussi une partie dédiée justement aux extraterrestres, avec justement toutes les cartes postales qu'on a envoyées dans l'espace, car vous le savez peut-être, mais on a envoyé des cartes postales aux confins du cosmos, histoire de dire que nous étions sur Terre et que nous n'avons pas peur d'une rencontre du troisième type. Et donc tout ça, c'était au Planétarium Ludivère, et puis durant ces vacances de la Toussaint, vous proposez donc des ateliers pour aller plus jeune, alors je crois que ça rencontre un joli succès puisqu'il y en a pas mal de complets déjà ? Ben oui, forcément oui, alors des ateliers, ça va de construire et faire décoller sa fusée à eau, fabriquer un système Terre-Lune, un système solaire, et c'est vrai qu'on rencontre un beau succès, donc il faut impérativement réserver pour ces ateliers parce que les places sont chères, entre guillemets. Et renseignements sur le site ludivère.lecotentin.fr, est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ? Alors oui, n'oubliez pas de regarder le ciel pour de vrai, évidemment, venez à Ludivère, mais honnêtement, pas besoin de venir chez nous pour profiter d'un joli ciel étoilé. Dès que l'occasion se présente, dès qu'il s'éclaire, la nuit tombe assez vite actuellement, eh bien regardez le ciel, actuellement deux planètes sont visibles chaque soir à l'œil nu dans le Cotentin. Jupiter, qui est incontestablement le point le plus brillant visible vers le sud en début de nuit. Et puis, aux alentours du 15 novembre, c'est dans pas très longtemps, il y a une pluie d'étoiles filantes, et là encore, eh bien vous allez vous éloigner des éclairages des municipalités, et puis vous vous installez, vous regardez le ciel, et vous verrez tomber beaucoup, beaucoup d'étoiles filantes, car les étoiles filantes ne sont pas visibles qu'au mois d'août, on en voit également en automne, en hiver. Et donc le 15 novembre, c'est la prochaine pluie d'étoiles filantes, les pluies, ce genre de pluie que les astronomes adorent, bien entendu. Eh bien merci Sébastien Fontaine pour toutes ces informations, merci de nous avoir partagé votre passion, parce qu'on sent qu'il y a de la passion derrière tout ça. Ah oui, exactement, sinon, voilà, je ferais trop chaud, mais... Et pour la petite histoire, c'est les extraterrestres qui m'ont conduit vers ce merveilleux métier qu'est l'astronomie. Et on rappelle que vous êtes donc le directeur du planétarium Ludivère dans l'Ague, renseignement donc sur votre site, ludivère.lecotentin.fr, on rappelle aussi le numéro de téléphone pour les réservations, 0233 78 13 80, 0233 78 13 80. Je vous remercie de nous avoir consacré ces quelques minutes, je vous dis à bientôt. C'est très gentil à vous, à très bientôt, bonne écoute à tout le monde, et puis bonnes observations. Sous-titrage Société Radio-Canada